bonjour les amis alors on se retrouve avec native horse avec les projets de cheval en conscience donc plusieurs actions pour soutenir les chevaux en liberté en octobre et puis je vais un petit peu vous parler de tout ça mais tout d'abord une petite intro donc avec ce projet native horse avec cheval en conscience et avec des associations locales pour soutenir les chevaux libres ici et aussi sur les territoires traditionnels amérindiens aux états unis et je voudrais commencer par remercier la photographe erika larsen qui est une photographe vraiment extraordinaire qui a passé à peu près deux ans sur les réserves amérindiennes pour voilà faire ce reportage autour de la relation entre les peuples amérindiens et leur cheval merci beaucoup erika donc aussi pour vous autoriser à utiliser cette photo de nos amis clayson ben ali et de son papa le médecin mène traditionnel jones ben ali et donc voilà ce reportage de erika larsen que vous pouvez retrouver sur son site internet un très très beau reportage sur la relation entre les amérindiens et leurs chevaux je me souviens quand nous étions aux états unis il ya à peu près un mois que jones ben ali donc un médecin mène traditionnel des navarro me disait que il n'y a pas si longtemps les chevaux étaient notre seul moyen de transport et voilà avec ces photos et ça a été pris dans les années 1910 à peu près vous voyez les chevaux étaient encore utilisés jusque dans les années 30 des années 40 alors c'est quand même récent le cheval qui est un moyen de transport et pas d'autres moyens de transport pas de pas de pas de pas de voitures il y avait encore des chariots donc cette relation vraiment particulière au cheval au cheval en liberté donc pour les amérindiens navarro pour le peuple dîner le cheval est un don des êtres sacrés il nous appartient pas il y a une légende il y a un mythe sur comment ces chevaux ont été créés voilà une légende que vous pouvez voir sur cette magnifique vidéo je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour donc cette vidéo de la création du cheval la légende de création du cheval qui est sous titré en français donc les chevaux nous accompagnent ils nous aident mais ils ne nous appartiennent pas les chevaux sont libres les chevaux sont des êtres qui sont libres et en vous je vais vous parler un petit peu de différents événements que nous organisons pour transmettre pour partager la sagesse des peuples premiers donc avec moi même Sylvain Gillier et donc toute une équipe et tout d'abord un événement qui se situe en en Suisse à Lausanne et qui est organisé par ma collègue Laure Isabelle et donc avec la participation de notre notre ami Claisson Benavi qui va témoigner de comment les chevaux accompagnent traditionnellement le peuple navarro dans l'entre-deux-monde le monde qui est entre la entre la vie et la mort le monde de l'au-delà donc avec une conférence qui va être entre le 5 et le 8 octobre prochain à Lausanne en Suisse et donc avec ce site internet qui présente tout ce dont vous avez besoin de savoir pour assister au webinaire donc également à part ce symposium on a vraiment le plaisir d'être accueilli par l'association Equiteria donc c'est une association qui est en Ariège qui a été créée en 2009 et avec qui nous avons déjà proposé qui propose des activités de découverte d'échanges de savoir-faire autour de l'environnement et du monde du cheval de l'art de la culture et donc il y a le 13 octobre prochain donc cette activité une soirée conférence avec donc nos amis nos partenaires Geneda Ben Ali et Clayson Ben Ali le cheval pour reconquérir notre liberté reconquérir notre liberté ici mais aussi ailleurs dans les territoires où les peuples ont été colonisés donc une conférence qui aura lieu le jeudi 13 octobre de 20h à 21h30 c'est à Dain tout près de Foix en Ariège et donc c'est sur inscription vous avez l'email pour vous inscrire equiteria09.gmail.com ou directement sur le site de l'association qui organise equiteria.fr donc voilà pour cet événement qui se déroule le 13 octobre voilà et donc également un autre événement qui se déroule du 14 au 16 octobre toujours en Ariège toujours près de Foix avec l'association equiteria voilà alors le petit bouton voilà pour donc cette association qui nous propose une activité sur trois jours donc chez Equiterre avec l'association equiteria ça va être donc les 14, 15 et 16 octobre en journée et donc avec Jinda et Clayson Benally des rencontres et des transmissions autour de la culture amérindienne son histoire, ses traditions, sa philosophie des échanges aussi avec le magnifique troupeau des chevaux en liberté d'Equiterre et donc c'est également en inscription sur inscription ne tardez pas trop parce que c'est des activités qui sont déjà bien 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 remplies donc sur inscription toujours chez Equiterre sur le site de equiteria.fr avec le samedi 15 octobre en soirée, une soirée rencontre où on va partager des danses, des chants traditionnels et donc des partages, des échanges autour du feu soirée 15 euros par personne toujours sur inscription à Equiterre près de Foix en Ariège et donc un grand 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 merci à l'association Equiterre de nous inviter, d'inviter nos partenaires pour ces activités et donc voilà les amis le programme pour octobre et puis donc j'espère vraiment vous retrouver vous retrouver pour le cheval en liberté avec plaisir chers amis et à bientôt pour des prochaines activités au revoir